... Una canzocina d'Italia. Ça sent bon l'Italie dans ce restaurant albigeois. Entre les mains d'Amélie Texera, une pizza au goût de victoire. Cette préparation courgette saumon lui a valu d'être sélectionnée pour la finale du championnat de France de pizza. J'adore les challenges. Au début, j'y partais sans rien attendre. J'attendais toujours rien jusqu'à la fin du classement. Je voulais juste voir ce que c'était. L'esprit compétition, je pense qu'il est toujours en moi. Avant de mettre la main dans la pâte, la jeune femme de 26 ans a été policière pendant 5 ans à Lyon. Ça n'a rien à voir, c'est sûr. Mais c'est d'autres adrénalines. Le concours, ça a été une adrénaline que j'avais en police. Je ne l'avais plus dans la pizza de tous les jours. Mais là, avec ce concours, elle est bien revenue. On nous sent à combien maintenant ? On est finis. Oh, regarde, 14 minutes 30. 15 minutes, pas plus, pour fabriquer et pour faire cuire sa pizza dans ce concours. Amélie a tout appris avec Marion Jalbi, avec qui elle travaille. Elle lui a confié le secret d'une pâte réussite. C'est déjà la farine qu'on utilise. Ça va être aussi comment on va utiliser la levure. Du coup, nous, il y a très peu de levure. C'est plus un levure naturel. Et c'est ça, pour moi, qui fait une bonne pizza. Merci, Yves. La pâte qui est super bonne, elle est fine comme je l'aime. Et beaucoup de garniture surtout. N'hésite pas sur la garniture, elle est très très bonne. Sincèrement, je le conseille. Pour la finale, 150 candidats vont rivaliser d'imagination. Amélie a déjà son idée. On part sur du canard. Ça représente vraiment notre chez nous. Dans ce four, elle va réaliser plusieurs tests avant d'obtenir la pizza de la finale.